La fête de la joie 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 La joie de la soukotte La joie de la soukotte Elle vient après Roche Sanayki pour le jugement Et on ne sait pas ce qu'il y a dans le jugement Alors bon, Chachem, on a l'aïmouna que tout va bien se passer. Alors, c'est la fête de la joie. Vous savez que j'ai vu qu'il y a deux endroits où le corps il est dans la mitzvah. Lorsque par exemple, on fait une mitzvah. Parfois on peut la faire avec les mains. On met une filine. C'est les mains qui profitent de la mitzvah. On ne peut pas mettre les filines dans n'importe quelle main. Donc c'est la gauche. La mitzvah, c'est la gauche. Beaucoup de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on les fait en mangeant. Il y a des mitzvot qu'on fait quand par exemple on mange la galette. Mais ce n'est pas tout le corps qui en profite. Mais la fête de la soukha, c'est tout le corps qui en profite. Il y a un autre mitzvah où tout le corps et en profite c'est lorsqu'on habite en Erest Israël. Lorsqu'on habite en Erest Israël alors tout le corps il en profite. Le fait que le corps il se trouve en Erest Israël tout le corps il en profite. Alors imaginez-vous quelqu'un qui est la sasukha dans Erest Israël alors là il est c'est comme le code de Kippour il est rentré dans le Saint des Saints. Le Béthamigdash il est saint mais il y a encore un endroit dans le Béthamigdash on l'appelle le Saint des Saints. Alors la soukha en Erest Israël c'est le code le Béthamigdash alors il y a de quoi être content encore plus et c'est pour ça la Torah il dit il faut être heureux et beaucoup de fois la Torah elle exige la joie de ce code être heureux en général on est un peu malheureux de quitter la maison pour aller à la soukha mais la Torah elle sera justement elle te dit non et être heureux et content pour tout le bien qu'Achimil a fait que l'Achimil vous protège et que vous soyez heureux et contents Amen et que l'Achimil